Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire des salades de pommes de terre. C'est une demande d'un abonné qui m'a dit ben Phil j'aimerais bien que tu nous fasses quelques salades de pommes de terre. Donc voilà c'est fait, il y en aura d'autres qui vont suivre. Celle-ci c'est une salade américaine et une salade russe. Donc deux versions d'une salade de pommes de terre que j'aime toutes les deux parce que les deux veulent vraiment le détour. J'espère qu'elles vont vous plaire à vous aussi et que ça va vous donner envie de les faire pour vos pique-niques, repas dans le jardin, entre amis, en famille, n'importe où. Vous allez voir que ça passe vraiment super bien. Avant de partir en cuisine, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une nouvelle vidéo et puis à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux préférés, à mettre des coms. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, si ce sont des questions qui sont utiles pour toute la communauté, j'y répondrai toujours avec plaisir. Bon, je crois que tout est dit, il n'y a plus qu'un. Alors, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Les ingrédients pour notre salade de pommes de terre américaine. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? Eh bien, des pommes de terre, bien évidemment, un bel oignon rouge, quelques œufs durs, deux tiges de céleri, un bouquet d'aneth, un petit peu de persil, là, on a de la mayonnaise, du lait fermenté, de la moutarde jaune et de la moutarde à l'ancienne. Bien sûr, du sel, du poivre. J'ai épluché les pommes de terre et je les ai coupées en cubes. Donc, vous voyez, des cubes de même taille, en tous les cas, le plus possible, de façon à uniformiser la cuisson, à ne pas avoir des pommes de terre qui seront cuites et d'autres presque cuites. Voilà, on va allumer le feu. On va ajouter du sel dans l'eau. Et on va mettre nos pommes de terre de suite car les pommes de terre, c'est des barres au froide. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste de la recette. On va les laisser cuire environ 15 à 20 minutes. Je piquerai à la pointe du couteau pour m'assurer de leur cuisson. Allez, on va s'occuper maintenant de faire la sauce. Donc, dans un saladier, je mets la mayonnaise, les deux moutardes. Et j'ajoute le lait fermenté. On va bien les mélanger ensemble pour obtenir quelque chose d'uniforme et d'homogène. Très bien, je vais les réserver. Alors, on va prendre maintenant les branches de céleri. Vous voyez que j'ai fait un petit coup au couteau ici. Parce qu'en fait, on va la casser et on va essayer de tirer le maximum de fil. Hop ! On en enlève ici. On en enlève là. Alors, comme on va le manger cru, c'est important d'enlever le maximum de fil du céleri. Et pour être sûr d'en enlever le maximum, vous voyez, je le passe à l'épluche légumes. Comme ça, je m'assure que le maximum de fil soit retiré. Voilà. Je vais le hacher finement. Dans un premier temps, je vais le hacher grossièrement et ensuite, je le hacherai avec mon petit hachoir. Pour avoir quelque chose d'encore plus fin. On va l'ajouter directement dans notre sauce d'assaisonnement. Et on le réserve. On va s'occuper de l'oignon rouge. On va prendre une moitié et on va le couper en petits tubes. On le tranche dans un sens, puis dans l'autre. Et on va le couper. Finement. Vous voyez, c'est des tout petits morceaux et c'est comme ça que ça doit être. Je les ajoute dans l'assaisonnement et on continue. Donc, un demi-oignon rouge me semble amplement suffisant. On va maintenant s'attaquer aux herbes. Donc là, on a de la nette. On va se débarrasser des feuilles, des branches. Et puis, on va garder, bien entendu, que les feuilles. Allez, on va la ciseler très finement également. On ajoute. C'est le tour du persil. Alors, pareil, on va le ciseler. Et on l'ajoute. Il nous reste à écaler nos œufs durs. On va les couper en petits morceaux. Je l'ajoute dans la sauce. Donc là, on les coupe grossièrement. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de taille particulière. C'est comme vous le sentez. Plutôt, on les ajoute. On va mélanger. Voilà. Alors, on n'est pas mal. On a quelque chose de super sympa. Je ne vous dis pas comment je salive. On n'a plus qu'à attendre que les bobes de terre aient fini de cuire. Qu'elles tiédissent et on pourra les ajouter. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. Une cuirée. Bien sûr, du poivre. Selon votre goût. Et du sel. Toujours pareil, suivant votre goût. Mieux vaut en mettre moins que plus parce que vous ne pourrez pas le retirer. On attend les pommes de terre et c'est réglé. Les pommes de terre ont refroidi. On va les ajouter à l'assaisonnement. On va bien remuer et mélanger pour que toutes les saveurs se combinent. On va faire un petit plat de présentation. Voilà, notre salade de pommes de terre américaine est terminée. Avec l'aneth, le céleri, tout ça, vous allez avoir des petites saveurs que vous n'avez pas finalement l'habitude de rencontrer dans vos salades de pommes de terre et je pense que ça vaut vraiment le coup de la faire. Elle est extrêmement bonne, super savoureuse. Nous ici, on en est tous fans donc c'est un bon signe. Si les enfants en mangent, ça veut dire qu'on peut y aller. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette salade de pommes de terre américaine qui est un grand classique aux Etats-Unis. Maintenant, on va voir un grand classique de la salade de pommes de terre mais en Russie. Pas tellement différent que ça, avec des saveurs qui sont légèrement différentes mais tout aussi intéressantes. C'est parti ! Alors, les ingrédients pour notre salade russe, vous voyez, je vous ai fait une petite mise en place comme ça, on va gagner pas mal de temps. On a de la pomme de terre à chair ferme que j'ai fait cuire dans de l'eau, des paroles froides avec du sel comme d'habitude, égouttée et découpée en petits cubes. On aura besoin de petits pois, de concombres. Là, vous voyez, je les ai coupés en petits cubes également. On retire la partie aqueuse. Ça va éviter de détremper la salade. Également de la carotte. Là, c'est du cerveau donc, bien entendu, c'est une adaptation à la française puisque la saucisse traditionnelle que l'on met dans cette salade, eh bien, on la trouve pas chez nous en tous les cas, pas facilement. On aura besoin d'œufs que j'ai coupé en petits morceaux, de l'oignon rouge. Si vous avez de l'oignon jaune, ça marche aussi. Je trouve que le rouge apporte un petit peu plus de force à la salade et un peu de couleur. J'ai ajouté du saumon fumé. Est-ce qu'il y en a dans la recette traditionnelle ? Bien entendu, non, c'est une adaptation que je fais parce que, eh bien, en fait, ce mariage avec le saumon et la salade va très bien fonctionner. Un peu de ciboulette, vous pourriez remplacer par de la nette, par du persil. Moi, je préfère la ciboulette dans cette salade. On aura besoin d'une quantité de mayonnaise. Là, c'est du babeur donc du lait fermenté, de la crème fraîche. On aura besoin de sel de poivre et un petit peu de jus de citron. Alors, je vais commencer par mettre une quantité de mayonnaise. Je vais y ajouter le lait fermenté. C'est juste, en fait, pour détendre ma mayonnaise. Un peu de crème fraîche pour les saveurs. Je vais ajouter la nette. On va détendre l'appareil donc et puis mêler toutes ces saveurs-là. On va saler. On va poivrer. On peut maintenant commencer à ajouter tous les ingrédients. Tout est cuit, il n'y a plus qu'à. les oeufs, les oeufs, les petits pois, le concombre. Vous voyez que ça fait déjà une belle salade. Notre serveur-là. Et on terminera avec, on va mélanger parce que l'idée c'est quand même de ne pas abîmer cet ingrédient qui reste finalement un ingrédient cher. donc on n'a pas envie de le réduire en purée. En purée. J'ajoute maintenant le saumon. Et on va le mélanger petit à petit. On mettra le reste ensuite. On va en rajouter de nouveau. Donc une petite larme de jus de citron qui va nous apporter un petit peu de peps dans toute cette douceur. On va quand même goûter pour rectifier l'assaisonnement. Alors voyons voir. C'est vraiment pas mal. Un petit coup de sel et ça ira. Voilà le résultat final. Vous voyez que c'est vraiment sympa à servir quand on arrive avec une assiette comme ça à table. En général on est bien accueilli. Il y a de la couleur. Ça fait vraiment envie. On a juste envie d'y plonger la fourchette là et de se régaler de ces saveurs-là. Bon, je crois que tout est dit pour cette salade à la russe. Alors, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Bah, table. de la russe-là. Merci.